Salutations, j'espère que ça va bien. Rebienvenue au balado sportif ou maladif. Pour ceux qui ne le savent pas encore, notre travail à Mégane et moi, c'est de vous faire découvrir si le sujet de la semaine et notre invité, vous l'aurez devenu, est sportif ou maladif. Mégane, pour nous mettre en contexte, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi sportif ou maladif? Bien oui, dans le fond, un sportif, c'est un athlète qui respecte les règles, ses adversaires, son entourage puis qui surtout se respecte lui-même. Oui, son corps, c'est important. Oui, on a tous déjà entendu les expressions être un bon sportif, avoir un bon esprit sportif. On sait c'est quoi. Maladif, complètement le contraire. Un maladif, c'est d'adopter un comportement qui est excessif. Ça peut être un athlète ou un événement qui continue de pratiquer son sport au détriment de son environnement, sa santé mentale, sa santé physique, son entourage, etc. Ça peut être vraiment large. C'est important de nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les nouveaux épisodes et des extraits en primeur. On est présents sur Spotify, l'application Balado et sur Instagram. Dans l'épisode de cette semaine, on parle des sports de combat et le concept de se blesser dans un cadre sportif. Pour se mettre dans le bain, Mathieu et moi, on discute de nos expériences personnelles avec les sports de combat. Pour parler plus profondément du sujet, on reçoit un chroniqueur sportif à BPM Sport avec lequel on détermine si le sport est plus sportif ou maladif. On va aussi savoir de quel côté notre invité pense qu'il est. Sportif ou maladif, ça commence maintenant. Salut Mégane, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on parle des sports de combat. Ben oui, encore. Moi, mon expérience par rapport aux sports de combat, c'est neuf minutes. Neuf minutes? Oui, neuf minutes. Explique-moi ça, là. Pendant la pandémie, j'étais, ben, on le sait, on était tous enfermés chez nous. Les gyms étaient fermés et moi, j'ai eu la bonne idée d'inviter mon ami qui est coach de boxe. Me faire un cours de boxe. Puis là, il dit, ah, ça va durer une 25-30 minutes. Moi, j'étais comme, non, je veux faire… C'est pas beaucoup, 25-30 minutes. Non, je dis, moi, je veux faire un heure. Tu sais, je suis un athlète. Je suis capable de le faire. Je sais que je suis capable de le faire. Donc, il arrive chez moi, on est dehors. Là, il met les gants, il met les… OK, c'est à la maison parce que c'est la COVID, là, si on se situe dans l'espace. Oui, exactement. Donc, là, il met les gants, tout ça. Là, on fait juste un petit réchauffement. Fait que là, il me fait faire des push-ups avec les gants, des affaires comme ça. Fait que là, j'étais, ah, c'est… C'est facile. C'est facile. Ça fait trois minutes qu'on a commencé. Et là, il me dit, OK, parfait, on va commencer à réchauffer tes points. Moins. Donc là, il arrive avec les mythes. Et, tu sais, les mythes, quand ils mettent dans leur main, c'est comme des genres de palette. Oui, de palette. Bien, c'est pour que tu frappes dedans, là. Oui, exactement. Là, il dit, OK, frappe une fois là. Je dis, ah, c'est facile. Une fois là, OK, c'est facile. Là, il s'en vient avec un aspect un peu plus mental. Et c'est là qu'on perd mature. L'aspect mental, tout le temps, tout le temps, c'est là, tu perds mature. Il ne faut pas trop qu'il pense dans la vie. C'est sûr. Continue, je te laisse parler. C'est parce que je m'essouffle plus vite quand je pense. C'est ça, le problème. Mon cerveau chauffe. Ça ne fait pas de sens, ce que tu viens de me dire. Je m'essouffle plus vite. Donc, mon cardio a de la misère. Non, non. Quand mon cerveau marche. Oui, parce que mon cerveau... C'est l'hamster. C'est l'hamster qui roule trop vite. Il faut que je donne l'oxygène au hamster. OK, je comprends. Exactement. C'est ton enfant. Mon enfant, il fait dur un peu. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc, c'est ça. On commence à frapper. Là, je commence à frapper tout ça. Puis là, il dit « OK, parfait. Premier exercice. » Moi, j'étais comme... On n'est pas rendu à la moitié. Non, c'était le premier exercice. Moi, j'étais sûr qu'on était rendu à la moitié. Ça ne fait que commencer. C'est ça, les sports de combat. J'étais essoufflé. Je n'avais jamais vu ça. Et là, il dit « Parfait. » Il me donne encore plus de choses à faire. Là, il me baissait. Puis là, il fallait que je donne... J'avais trois sortes de coups de poing à donner. Trois sortes de... Trois sortes de coups de poing. Oui, c'est ça que c'est. Oui, oui, c'est bon. Et là, il me donne deux, trois... Là, on fait un exercice de trois minutes à peu près. Et à la fin, j'étais par terre. À la fin, neuf minutes plus tard. Oui, oui. Pas à la fin de l'heure. Pas à la fin du 25 minutes. Là, c'est du premier exercice, tu parles. C'est du premier exercice, oui. Ça faisait neuf minutes qu'on avait commencé. Oh mon Dieu. Et j'ai vraiment dû rendre l'ombre. J'ai pas eu... Mathieu a rendu l'ombre. Mathieu et son hamster ont rendu l'ombre. Moi, hamster avait déjà rendu l'ombre bien avant ça. Donc, oui, c'était... J'ai vu... Sérieusement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé... Bien, pas j'ai commencé, j'ai gagné beaucoup plus de respect pour les sports de combat que tu pratiques d'ailleurs, Mégane. J'aimerais ça t'amener avec moi un jour. J'aimerais vraiment ça. On va se le dire, le karaté, c'est un petit peu moins cardio que la boxe. La boxe, c'est un peu intense. C'est comme le kickboxing un peu. C'est vraiment cardio. Mais il faut toujours que tu sois en mouvement. Bien, c'est ça, le karaté. Moi, j'aimerais ça de voir sauter comme un petit lapin à gauche, à droite, à gauche, à droite, avant, arrière. Mégane, tu serais cute. Mégane, tu aurais de la misère. Je me casserais le feu, je pense. Je pense que je te casserais plus que ça. Mais te voir kicker... Contre toi, c'est sûr que je me casserais quelque chose. Ça ne serait pas beau. Mais oui, mais moi, on s'entend, j'ai de l'expérience dans les sports de combat. Oui, parce que le sport, c'est le karaté. Moi, je dis toujours que c'est de la danse. Oh, vous gossez quand vous dites que c'est de la danse. Oui, c'est de la danse. C'est une chorégraphie de mouvement... C'est une danse. ...qui représente un combat contre... Et ton coach, je te dis quoi? ...qui représente un combat contre des personnes imaginaires autour de toi. Ah, OK. Puis mon coach m'a dit quoi? Oui, Mathieu? Ton coach, il te dit quoi pour améliorer tes katas? Non. Pour améliorer mes katas, j'étais parfaite. OK. OK. Je me lance des fleurs. Mais j'ai décidé, moi, de m'en aller plus du côté combat parce que... Bien, j'étais meilleure. C'est la conclusion. C'est juste ça. Bien, c'est bon. C'est une belle stratégie. L'adrénaline du combat, c'est vraiment plus le fun aussi. On s'entend aller se battre contre quelqu'un puis aller faire une petite chorégraphie, c'est pas la même affaire. Ça doit donner un bon... Ah, c'est le fun. Regarder l'autre dans les yeux puis attendre que le juge te dise comme... OK, on embarque. Battez-vous, là. C'est le fun. Ah, mon Dieu, c'est ma partie préférée. Mais oui, mon coach, il me dit... Pour le combat, parce que, justement, comme je te dis, il faut que tu bouges de la gauche à droite, de la gauche à droite, il faut que tu sautes. Tu sois un petit peu fluide. Mais Mégane n'est pas fluide. Pas pantoute. Non, t'es pas fluide. Ah non, saccadé, saccadé. Fait que, oui, mon coach me dit, Mégane, il faudrait que tu fasses de la danse. Depuis j'ai sept ans, mon coach, il me dit, Mégane, il faudrait que tu fasses de la danse ou du yoga Moi, là, tenir un mouvement pendant... Mais t'es pas flexible. Je suis très flexible. T'es très flexible, je savais. Je fais mes trois splits. S'il vous plaît, s'il vous plaît, à la maison, je fais mes trois splits. Moi, j'en fais une, mais je me déchire quelque chose quand je le fais. Oui, non, c'est bien saoul, là. Mais là, il y a un aspect plus technique, là, par rapport au combat. Tu sais, il y a une histoire en arrière de ça. Tu sais, à la base, un sport de combat, bien, c'est l'apprentissage d'une certaine discipline. Oui. Qui est les arts martiaux. C'est beaucoup de... C'est une grosse discipline. C'est de la grosse discipline. C'est comme, il faut que tu sois à tes affaires, là. Tu peux pas... C'est pas comme jouer au hockey. Non! Il y a une certaine discipline à avoir. Je comprends que quand on regarde un match de hockey, ça a pas l'air très discipliné. Je sais pas de quoi tu parles. Mais je vous jure, je vous jure que le hockey, il y a une très grande structure en arrière de ça. Il faut juste la savoir, bien, l'apprendre, en fait. Puis c'est là que tu la vois. Mais sinon, oui, je comprends que ça peut avoir l'air désorganisé. Oui. Comme sport. Bref, les sports de combat sont nés dans les pays asiatiques. Puis le but, c'était vraiment à titre défensif. Oui. C'était pour se défendre. Et ils ont trouvé une façon de rendre... de changer leur corps ou de faire en sorte que le corps devienne vraiment un arme de guerre. pour se défendre des envahisseurs. Oui. Donc, si on reste dans l'histoire, c'est vraiment ça. C'est littéralement ça. Oui. Mais là, j'ai parlé de... J'ai parlé de sports de combat puis d'arts martiaux. Oui. Il y a une différence entre les deux, là. Oui, 100%. Il y a une grande différence entre sports de combat puis des arts martiaux. Arts martiaux, là, à la base, ça signifie, comme un petit peu, tu as dit, à utilité militaire. Donc, pour attaquer ou se défendre, mais dans les arts martiaux, il faut comprendre qu'il y a toujours une philosophie puis il y a toujours des valeurs derrière ça. Comme le karaté, par exemple, la valeur du respect en karaté, c'est très important. Par exemple, quand tu fais un combat, tu dois saluer ton adversaire avant de commencer. Tu dois saluer ton adversaire après le combat et quand tu sors du ring. Fait que la notion de respect et la philosophie derrière les arts martiaux sont extrêmement importants. Par contre, les sports de combat, c'est beaucoup plus large que ça puis ça regroupe plusieurs sports, comme la boxe, le judo, la lutte, le taekwondo. Le hockey. Bien d'autres. Non, pas le hockey. Quand les goûts, ils s'y mettent peut-être. Les batailleurs. Les batailleurs. Puis, tu sais, c'est ces sports-là de combat que tu vois aux Olympiques. Mais justement, on va parler un peu du concept de combat parce qu'on s'entend, les sports de combat, c'est se taper dessus, hein? Oui, à la base. À la base. C'est ça. Tu sais, je te donne un coup de poing sur la bouche, Mathieu. Bien, je vais pleurer. Bien, c'est parce que tu blesses, là. Le nombre de fois que je suis revenue avec un black eye, un petit peu la lève écorchée. Bien, justement, au championnat, quand tu es allé au championnat du monde, tu m'as envoyé une photo. J'avais plus de lèvres. Tu m'as envoyé une photo de tes lèvres. Oui. C'était juste du dégal et du sang. C'était juste du sang, tu sais. Mais les gens trouvent ça intéressant à regarder. Oui, ils trouvent ça intéressant. Honnêtement, on trouve ça divertissant à faire aussi. C'est le fun. Fait que tu sais, c'est quoi cette mentalité-là derrière? Puis pourquoi on trouve ça intéressant? Puis pourquoi, même si deux personnes sont en train de se blesser et de se faire mal dans un ring, c'est le fun? Pour parler de ce sujet-là, justement, on a reçu un ancien politicien qui était maire de Montréal et ministre des Sports. Maintenant, on peut l'entendre nous parler en long et en large sur les ondes de BPM Sports. Oui. Nous avons reçu Denis Coderre. On vous laisse avec notre conversation. Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va. Good. Yes. J'ai vu dans les journaux, il y a un certain temps... Il ne faut pas tout croire. Des fois, ce n'est pas vrai. ... que tu faisais de la boxe. Oui. C'est quoi l'importance de la boxe dans ta vie? La boxe m'a sauvé la vie parce que je venais de perdre en 2017. Littèrement. Je l'avais fait avant. J'avais un énorme problème de poids. J'avais perdu jusqu'à 120 livres. Et puis, tu veux te prendre en main. La boxe, c'est une belle façon de gérer tes émotions, de te prendre en main et d'avoir une belle occasion d'être aussi avec les gens qui s'y retrouvent. Alors, moi, j'étais dans un groupe où les jeunes, c'était un peu sport-études, mais c'était des jeunes qui consorts de la rue. Ah, wow! Qui boxent, puis après, ils font des devoirs. Pendant ce temps-là, bien, ils me voient, puis je joue avec eux autres et tout ça. Mais moi, j'avais Aline Star, qui est un homme extraordinaire. Qui était votre coach, si je ne me trompe pas. Oui, puis moi, je faisais une heure et demie. Ça veut dire que je pouvais faire 45 à 50 minutes de ring. On s'entend que les sports de combat, c'est littéralement deux personnes qui se blessent dans le respect, si on peut dire. Non. Un petit peu, quand même. C'est un déploiement, ça. Deux points, là, dans le face, ça fait mal. C'est-à-dire que, regarde, moi, je fais un parallèle entre la politique puis la boxe. Ça peut être vrai pour le karaté ou le judo. Tu dis, dans un premier temps, tu es dans un territoire défini. Deuxièmement, tu ne peux pas gagner nécessairement du premier coup, mais tu peux. Et l'important aussi, c'est de durer. Parce que si, par exemple, tu te rends jusqu'à 10 rounds, il faut que tu conserves ton énergie. C'est dans le dur. Il faut que tu aies quelque chose à faire, à dire. Mais c'est aussi de l'esquive. Ce n'est pas juste de frapper. C'est la défense. Tromber, c'est d'éviter. C'est de ne pas tomber dans le pire. Alors, quand tu prends tout ça, je pense que ça envoie un beau message plus que de se taper sur la gueule. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de gens qui sont intéressés à regarder, mais aussi à commencer ce sport-là? Je te dirais que dans le sport de combat, plusieurs, là, on ne sera pas politiquement correct, là, plusieurs est une façon de se défouler. C'est aussi, les gens ont compris que les sports de combat, à tous les niveaux, c'est très demandant sur le plan physique. Et les gens veulent rapidement trouver une façon qui est un résultat immédiat, je te dirais. Et ça, ça nous permet justement de voir très rapidement, puis ce n'est pas facile, mais de voir très rapidement des résultats. Puis, à quel point, tu sais, la boxe, quand tu commences, ça va rapidement? C'est quoi l'évolution? Est-ce qu'on parle de deux semaines, trois semaines, quatre semaines? Le premier mois, tu t'en rends compte. OK. Moi, tu vois, regarde, je vais parler de moi, donc c'est presque une thérapie, là. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais incapable de faire des push-ups. OK. Et là, entre chaque période d'entraînement, j'en faisais 100. Wow. Wow. Des pull-ups, qu'on appelle, c'est-à-dire que tu te poignes pas de la barre, puis tu t'amènes jusqu'au menton, là. Ça, c'est une soirée que j'en fais 5, gros max. Bon, bien, tu vois, moi, je faisais 3 fois 10. Wow. C'est bon, ça, 3 fois 10. C'est bon, ça. Parce que tu comprends, c'est par grosseur, la hache qui compte, c'est la first swing d'allemand. Donc, c'est la façon de transférer ton poids. Oui. Finalement, est-ce que tu penses que les sports de combat sont sportifs ou maladifs? Ils sont sportifs. Pour quelles raisons? Parce que c'est une philosophie, parce que c'est un état d'esprit, parce qu'il y a un but, il y a une vision, il y a quelque chose qui s'ératage. J'aime mieux voir le monde se défouler pour leur tertostérone dans une arène que dans la rue. Par exemple, au karaté, nous, on a des valeurs. Puis même mon coach, à moi, il a créé une compagnie autour de ça, des valeurs qui sont distribuées un petit peu par le karaté, par les arts martiaux. Puis c'est du respect, c'est fou la philosophie qu'il y a autour de ça. Puis les saluts avant, les saluts après, je ne sais pas si c'est un petit peu la même chose qu'en vous en prie. Non, mais c'est un processus à respecter. Et tu as comme un rituel. Puis c'est encore plus vrai pour les combats asiatiques. Donc autant le taekwondo, le judo, le karaté, tout ça. Maintenant, quand tu arrives au niveau de la boxe, la réalité de la vie, c'est que pour avoir vu des jeunes qui... j'aime mieux les voir dans l'arène que dans la prison, la boxe devient aussi un outil de citoyenneté. À ton tour, Denis. Est-ce que tu penses que... Est-ce que toi, tu te considères sportif ou maladif? Je suis sportif excessif, c'est-à-dire qu'au même titre... C'est un nouveau terme, ça. Oui, oui. Je l'ai inventé. C'est à moi. Je viens de gagner les Jeux de la francophonie. Sportif excessif. Non, mais c'est-à-dire qu'autant il y a le don de soi, autant il y a l'appartenance, autant il y a le trippé sur un sport. Donc je mêle le sport de salon versus quand tu en fais un vraiment. Alors il y a une appartenance. Et ce niveau d'appartenance-là peut être maladif ou excessif. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples, que ce soit dans ta remise en forme ou dans ta vie en général, de... Bien, la boxe, c'était aussi excessif. OK. Mais ce n'était pas maladif parce que le but, c'était de se prendre en main. C'est ça, c'est ça. Maladif, il y a comme un aveuglement. Il y a comme... Oui, exactement. C'est là où je m'en allais. 100 %. Est-ce qu'il y a un jour où vous êtes... Excuse-moi, Denis, je vais t'y soigner. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... C'est toi qui ne te défends pas tant ça. Moi, je suis un nus. Toi, tu es au hockey, tu n'es pas sûr de te battre. Oui, c'est ça. Mathieu, le nus. Justement, c'est... En fait, il y a-tu des jours où tu trouvais que tu poussais un peu trop? C'est-à-dire que ce qui devient le fun, c'est qu'un coup que ça marche, tu te dis, tabarouette. Même moi, je peux le faire maintenant. C'est ça. Tu sais, je te parlais des push-ups, je te parlais des pull-ups, et il me faisait courir les escaliers, aller-retour, je l'ai repris comme quand je... Quand ça marche, tu vas en faire plus. Non, mais c'est-à-dire, il y a quelque chose de fun du dépassement de soi. Oui. Je ne veux pas me vanter, mais au leg press, je faisais 600 livres. Wow. Non, non, mais c'est beaucoup. C'est quasiment six fois moins. C'était moins fort des bras, mais des jambes, ça passait vers là, tu comprends? Alors, il y a quelque chose de rassurant, puis d'exaltant. C'est un sentiment d'accomplissement, je pense, parce que tu vas prendre... Mais c'est le fun, ce que tu dis, parce que quand c'est exaltant, c'est là que tu as la différence entre sportif et maladif. Parce que si tu en fais trop, tu as une vie aussi. Alors, dans tout ce que vous dites, il y a une notion d'équilibre qui doit te respecter. Exactement. Puis, tu sais, même si c'est un petit peu dans l'excès, comme tu nous disais, la boxe, c'est un petit peu trop des fois. Mais si c'est fait avec une mentalité, puis que c'est sain, puis que tu t'en vas à la bonne place, ça peut rester sportif. On fait trois fois une heure et demie. Fait que pendant cette heure et demie-là, lâche-toi lousse. Mais après, il y a d'autres choses. Après ça, il y a un équilibre. Après ça, il y a une balance avec ta vie. Fait que tu allais manger un rotu. Ah oui! C'est ça, l'équilibre. Fait que tu veux tenir un gros pot de crache glacée. C'est une balanceuse bien gazeuse. Tu sais, pour ne pas tomber maladif, c'est que passe au casse-croûte. Oui, oui. Tu vas au gym, t'arrêtes au McDo. Je pensais que t'allais au buffet des continents. Merci beaucoup d'avoir participé au balado sportif maladif. Pour résumer notre balado d'aujourd'hui, Mathieu nous a parlé de son gros neuf minutes d'expérience en boxe. Puis moi, je vous ai encore parlé de karaté. Écoute, tu plates de même. C'est le seul sport que j'ai fait dans ma vie. Oui, mais c'est intéressant, t'es bonne et t'as beaucoup de connaissances, donc ça aide beaucoup. Écoute, écoute, chapeau. Nous avons aussi discuté avec Denis Coderre de sa vision du concept des sports de combat. On a déterminé avec Denis que les sports de combat sont très sportifs, parce qu'il y a toujours une philosophie et des belles valeurs transmises derrière la violence. C'est pas comme les combats au hockey. Non, exactement. Denis nous a bien dit que la violence au hockey, c'est non. Il nous a aussi dit que lui, c'est un sportif excessif, parce que même si la boxe, c'est parfois un sport excessif, il réussit à garder un équilibre dans sa vie. Je vous rappelle, c'est important de nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les nouveaux épisodes et des extraits en primeur. On est présent sur Spotify, sur l'application Balado et sur Instagram. Sur ce, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Ciao !